Pour faire facilement des économies d'eau, attention aux fuites sur les ballons d'eau chaude. Ces fuites sont plus fréquentes qu'on ne le pense, surtout sur les groupes de sécurité. Et elles coûtent cher, jusqu'à 3000 euros de dépense d'eau par an. Alors comment éviter cela ? Après vous avoir expliqué le fonctionnement normal d'un groupe de sécurité, cette vidéo vous montrera comment repérer une fuite. Elle vous indiquera ensuite quoi faire en cas de fuite. Comment fonctionne un groupe de sécurité ? La fonction du ballon d'eau chaude est de chauffer l'eau que vous utilisez chez vous. Le volume de l'eau contenue dans le ballon d'eau chaude augmente en chauffant. L'eau est alors comprimée dans le ballon, qui lui, garde la même taille. Pour éviter cette compression, le groupe de sécurité laisse régulièrement échapper un peu de pression sous forme de gouttes d'eau. Il est donc normal d'entendre un goutte-à-goutte régulier en phase de chauffe du ballon. Comment repérer une fuite ? Pour repérer une fuite éventuelle sur votre groupe de sécurité, observez le goutte-à-goutte et tendez l'oreille. On observe généralement deux types de fuites. Dans le premier cas, le goutte-à-goutte se produit même en dehors des phases de chauffe. Vous l'entendez 24 heures sur 24. Dans le deuxième cas, pendant la phase de chauffe, vous observez que le goutte-à-goutte s'est transformé en filet d'eau. Que faire si votre groupe de sécurité fuit ? Dans un premier temps, et quel que soit le type de fuite, fermez le robinet d'arrivée d'eau dès que vous n'avez plus besoin d'eau chaude. Par exemple la nuit, ou lorsque vous êtes absent. Vous éviterez ainsi les pertes en eau et les dépenses inutiles. Afin de résoudre le problème de façon durable, appelez rapidement un plombier pour qu'il change le groupe de sécurité. A vous de jouer !